Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve encore une fois pour un super défi Un super défi 12 victoires, enfin je l'espère Donc avec ce deck, ce deck que j'ai repris, d'une ancienne méta et que j'ai modifié A l'ancienne on le jouait avec la horde de gargouilles, avec la roquette, avec une bûche ou avec des flèches si je ne dis pas de bêtises Et à la place de tout ça, j'ai décidé de mettre un poison Le Fiat Barbare qu'on voit énormément dans la méta, qui est une carte que franchement je sur-kiffe Je la trouve trop 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 forte, elle est vraiment kiffante à jouer en plus, c'est des fripons aussi Donc actuellement je suis en 9-0, donc franchement je me suis super bien débrouillé avec ce deck Donc je vais lancer et on va voir ce que ça donne, allez à de suite Ok, donc on se retrouve contre ce joueur coréen, hop, on va y dire bonne chance Donc j'ai un bouliste, un fiat Barbare, des rascales et un poison J'attends de voir ce qu'il fait, je vais temporiser je pense avec un fiat Barbare dans le fond Si il part avec un fût j'ai mon bouliste Il part avec un sorcier de glace, je vais juste partir avec mon bouliste fond de map Peut-être une erreur, je vais peut-être le mettre plus haut, surtout s'il met une roquette Enfin j'ai un peu peur qu'il mette une roquette, ok non Donc ça a l'air encore une fois d'être un ex-mitcher, comme dans ma dernière vidéo j'ai pas arrêté de jouer contre ce deck Ce deck est vraiment omniprésent Ok, ouais ça y ressemble, ça y ressemble clairement Ok, très bon fût à Barbare de son côté Qui est allé tuer mes deux fripons Hop Je vais mettre mon fût ici pour pas qu'il puisse être Tornade Ok, il Tornade quand même Du coup beaucoup de value Effectivement ça lui a pas plu Non je vais pas mettre un fût, c'est trop agressif Juste mettre mon gang de gobelins J'ai le temps, je suis pas pressé Ok, j'ai mon poison pour son cimetière Le matchup qui est... Je dirais pas... Enfin je dirais que c'est du 50-50 Faut que je fasse attention Faut pas que je me précipite J'ai l'avantage d'avoir le poison pour son cimetière Mes fournaises qui sont pas tellement utiles dans ce matchup Ok, je vais mettre ma fournaise J'ai pas envie de poison, j'ai vraiment envie de le garder pour le cimetière Je peux pas trop mettre mes fripons haut Parce que sinon il va tout simplement mettre son fuir barbare Du coup je vais miroir ma fournaise Pour essayer de faire de la value Ok, le bullice qui a mis un coup ça c'est vraiment parfait Je vais remettre mes fripons ici Il va sûrement mettre son fuir barbare Je vais remettre mon feu à gommelin exactement sur cette position Pour qu'il puisse pas le tornade encore une fois Il a mis son fuir barbare Ici j'ai poison par contre Vu qu'il me donne beaucoup de value Je bloque son dragon Avec mon bullice Ok, parfait Sinon le dragon aurait tanké pour le cimetière Et j'aurais vraiment été dans le mal Ok, ici je vais remettre mes fripons Oh non, je me suis loupé Aïe, je voulais mettre mes fripons J'ai mis mon fuir barbare Du coup ma fournaise qui est morte Aïe Ok, je vais remettre mon fuir à gobelin Exactement ici Il doit avoir son fuir barbare Ok, il met son fuir barbare C'est bien joué Je vais remettre un deuxième fuir à gobelin Exactement à la même position Ok, il met une tornade Je vais quand même gratter un peu Je mets mon bullice ici Pour détourner le dragon Et pour protéger cette lane Il n'a pas son fuir barbare Du coup je peux bloquer un cimetière Avec mes fripons Là j'ai bloqué avec ça Et je vais mettre mon gang aussi Ok Je vais mettre mon fuir barbare Je vais mettre mon fuir barbare ici Pour essayer de prendre un minimum de dégâts Ok Et je vais partir avec un fuir à gobelin ici En espérant que ce soit tanké par le bullice Ok, c'est tanké par le bullice Mon gobelin qui fait le taf sur la charrette Je vais remettre un autre bullice ici Un match assez long Assez compliqué Ok, je vais remettre une fournaise fond de map Je vais remettre une fournaise ici également Vu qu'il a utilisé son bébé dragon Je ne vais pas lui donner de value poison Du coup je vais mettre mes fripons ici Je vais remettre mon fuir ici Pour qu'il ne puisse toujours pas le tornade Je l'empêche vraiment de tornade tout le temps Si je peux aller gratter un coup ou quoi C'est parfait Si je ne peux pas, tant pis Je ne vais pas me précipiter Ok, je commence à amasser pas mal de value ici J'aurais peut-être dû mettre mon poison Je ne sais pas si c'était le meilleur play ici Ça m'a l'air d'être correct Ok, je n'ai pas besoin de rajouter quelque chose Je vais mettre mon fuir assez loin derrière Vu qu'il ne s'y attend pas Il a peut-être le tornade Ok, il a mis son fuir barbare En s'attendant aux anciens placements C'est parfait pour moi Je vais remettre un autre fu Je vais mettre mon poison Et normalement c'est la win Première victoire Parfaite Ça s'est super bien passé Ça fait grave plaisir Ok 10-0 Je vais vous montrer le deck Alors le deck Donc ce deck qui est méta aussi Que je vous conseille vraiment Qui est très 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 fort Je dirais que j'ai un peu l'avantage quand même du matchup Le seul truc qui m'embête vraiment C'est la tornade Le poison qui fait pas mal de value Et le fuir barbare Ok, c'est reparti Ok On se retrouve encore une fois Contre un joueur Chinois ou coréen Alors j'ai le fuir barbare J'ai le fuir gobelin Le poison Et le gang de gobelins Donc je vais remettre mon fuir gobelin Encore sur cette position Pour pas qu'il ne puisse être tornade Ok Ici je vais juste mettre un gang de gobelins Pour aller tuer ce fantôme Parfait Ici je vais mettre ma fournaise Et un fuir barbare Pour aller gérer ses cochons Ok parfait Ma fournaise qui reste en vie En plus de ça Avec pas mal de points de vie J'ai un petit counter push Et cette game qui commence très bien Donc il a un genre de deck Je pense que c'est le deck 3 mousquetaires Que je vous ai présenté Dans ma dernière vidéo Il me semble que c'est celui là Avec le poison Et les cochons royaux En tout cas ça y est Il ressemble très fortement Donc dans ce cas là Il n'a pas de tornade Donc je vais pouvoir mettre Tous mes fûts sur la tour Il va juste falloir que je fasse attention Ok il n'a pas d'exir Donc mon fût qui va taper Ok il a mis des squelettes Ici je vais mettre des fripons Là je vais mettre mon gang Désolé pour pas avoir fini ma phrase Mais il fallait que je défende Je me suis un peu perdu Ok parfait Ici je vais remettre une fournaise Qui va mettre pas mal de pression J'ai baissé un peu la musique Je ne sais pas si elle était trop force Ok je temporise Vu qu'il met une boule de feu ici Je vais tout simplement Miroir ma fournaise A cette même position Ok c'est mon bullise Qui va faire un bon taf Il va falloir que je fasse attention A ses 3 mousquetaires tout le temps Hop je la joue assez agressif Pour aller gérer Toutes ses mousquetaires Et on a une case survécue C'est un peu embêtant Mais il est obligé de répondre A mon bulliste Plus au rascal J'ai pas eu besoin De faire attention A un counter push éventuel Ici j'ai sur mon miroir Ma fournaise Et Je vais mettre un poison Ok J'ai pas besoin de racheter quelque chose Ici je vais mettre un bulliste Je vais mettre mon fuit à barbare Ok ça fait un bon taf J'ai pris pas mal de dégâts Mais ça va je suis pas trop loin derrière J'ai encore un bulliste sur la map J'ai une fournaise sur la map J'ai des esprits de feu Qui ont l'air de pas mal embêtés Ici je vais mettre mes fripons Je vais mettre un petit fuit à gobelin La bûche qui m'embête énormément par contre La bûche qui est un calvaire dans ce matchup Ok je vais mettre mon bulliste J'ai mon fuit à barbare qui est prêt Si besoin Ok je mets mon fuit à barbare J'ai pas besoin de racheter quelque chose Je vais remettre deux fournaises Hop J'attends le dernier moment Parfait Ici je vais remettre mon fuit à gobelin Il faut essayer de mettre un minimum de pression Il met un fantôme Il met pas sa bûche Du coup je vais aller gratter un coup de gobelin Non deux coups de gobelin Ok Je prends je prends Ici je vais remettre un bulliste J'essaye de pas donner de value Je vais mettre mon poison Vu qu'il me donne énormément de value Il a tué ma fournaise Je vais mettre mon gang ici Et je vais tout simplement recycler Vraiment La clé de ce deck C'est de ne jamais se précipiter Ok Hop Je mets mon petit feu à barbare Encore une fois en défense Un fuit pour mettre un peu de pression Il le bûche Et je remets directement un autre fuit Vu qu'il a eu sa bûche Ok il a dû mettre une boule de feu Ça me va Il va sûrement mettre Un golem de glace ici Ok Je vais mettre un petit gang dans le fond Et je vais me préparer Mes fripons au fond de map Pour aller chercher ce ghost Et après je vais sûrement mettre Une fournaise Comment je défends ici Je vais mettre un bulliste Je vais mettre un feu à barbare Ok Hop Je vais mettre mon feu à gobelin Là-bas Hop Une fournaise ici Et Mon gang de gobelins Ok ok Il faut que je fasse attention ici La mousquetaire qui risque de connecter Ok elle connecte Aïe 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 Elle met beaucoup de dégâts en plus Ok Ici je vais mettre mon poison Ok j'ai mon bulliste qui est prêt Non je vais mettre mon fuit ici Je vais mettre mon fuit à barbare aussi Pour aller tuer cette mousquetaire Ok je vais remettre une fournaise J'essaye de jouer l'égalité Oh je pensais pas que la mousquetaire Allait mettre autant de dégâts Ah m'a mis énormément de dégâts ici Ok j'ai poison Euh Le poison qui est pas fou Ok je vais mettre mon gang ici Avant que ça connecte Ok je vais mettre mes fripons Et mon fuit à barbare Le gosse va connecter malheureusement Aïe 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 Je suis en train de perdre mes deux tours Non C'est à portée de boule de feu Ah malheureusement je perds cette game Match up franchement qui était très compliqué Vu qu'il ciclait très vite Euh Il a bien joué avec ses trois mousquetaire Toujours très agressif J'aurais peut-être dû mettre ma fournaise Une case plus basse Pour pas qu'il puisse me la sniper Avec ses mousquetaire C'est sûrement l'erreur de cette game Hum Qu'est-ce que je vois d'autre Euh Poison que j'ai un peu loupé sur le mousquetaire Après je pourrais pas être tellement agressif Avec mes fuit miroir Ou sinon il m'aurait dépassé Au niveau alixir Euh Ok c'est pas très très grave On va relancer directement Allez c'est parti Euh désolé J'étais un peu en retard J'ai eu un petit bug J'ai eu un petit bug au niveau d'OBS Je suis de retour Normalement ça devrait marcher Désolé pour le début de la game Vraiment désolé pour le début de la game Du coup ça jouait encore une fois Un hog avec Un hog avec Avec un phantom Je crois que c'est exactement le même deck Donc ça risque d'être très compliqué encore une fois Je vais essayer de mieux jouer que tout à l'heure J'ai fait un de mon mieux pour essayer d'aller chercher la victoire Comme toujours Ok j'ai splitté mes fripons fond de map ici Pour aller chercher ce phantom Ok Par en trois mousquetaire fond de map J'ai juste les poisons Ok Ok Ici j'ai juste mettre mon fuit à barbare Et un bouliste de ce côté Pour aller tuer la mousquetaire Et pour aller tuer ses cochons Je prends pas mal de dégâts sur le côté droit Aïe 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 Surtout que niveau électro On est à peu près pareil Je vais tenter un brain au niveau du fût En espérant qu'il ne m'aide pas son phantom Parce que sinon je suis vraiment vraiment dans le mal Ok il met une bûche C'est bien joué de sa part Qu'est-ce que je pourrais tenter Pour essayer de passer J'ai pas trop d'idées Peut-être un fût avec un gang de gobelins Mais le problème c'est qu'il a le phantom dans son cycle Ok j'ai tenté un fût gang De ce côté là En espérant que je peux un peu aller gratter Ah malheureusement il a aussi la boule de feu Les gobelins qui ont quand même connecté C'est pas si mal que ça Mais j'ai utilisé vraiment énormément d'axir Ok Hop j'ai splitté mes fripons ici Je vais mettre ma fournaise Ok Ça ne connecte pas C'est parfait Je vais mettre un poison ici Pour aller gérer ces deux mousquetaires Hop Peut-être remettre Je vais mettre mon fût à barbare ici Je vais mettre un bouliste de ce côté Pour aller gérer Simplement la mousquetaire qui est ce côté Je vais mettre ma fournaise encore une fois Mon gang de gobelins Vu qu'il a mis une boule de feu Ok Il allait gratter avec sa boule de feu Mais uniquement avec sa boule de feu Je vais remettre un fût ici En espérant qu'il ne mette pas son phantom Mais encore une fois Il va peut-être le mettre sur mon bouliste Ok Il a mis son phantom Il n'avait pas vu que c'était un brain Est-ce que je connecte ? Non je connecte pas malheureusement Ok Je vais mettre mon bouliste Je vais mettre mon fût à barbare ici Aïe aïe C'est compliqué cette game Qu'est-ce que c'est compliqué C'est un des match-up Qui est quasiment impossible Ok Je vais mettre mon fût à gobelins dans le fond Ok Hop Je vais remettre un fût à gobelins J'ai mis mes fripons assez agressifs devant Ah j'aurais peut-être dû tenter un brain Au niveau de la boule de feu Ah c'est dommage que je ne l'ai pas tenté celui-là Je n'y ai pas pensé sur le coup Ok Le ghost qui va en tuer un Puis l'autre Ok J'arrive à tuer ce ghost Il faut vraiment que j'essaie de jouer l'égalité encore une fois Je tentais un fût directement sur la tour Je l'ai peut-être out-cycle Même si je pense que ce n'est pas possible Malheureusement je ne l'ai pas out-cycle Mais ça a quand même connecté Vu qu'il a été assez long au niveau timing Ok il va sûrement partir avec Avec ses cochons ici Ok donc je vais juste mettre ma fournaise Je vais la mettre ici Vu que j'étais un peu en retard au niveau du timing Ok je vais mettre mes fripons Je vais mettre mon fût à barbare pour essayer de bloquer le ghost Pas le ghost Il ne joue pas du tout les trois mousquetaires contrairement à l'autre joueur Ok il n'a pas loupé sa bûche Ah ce joueur qui est très très bon aussi C'est compliqué contre des joueurs qui sont vraiment Ok C'est bon j'ai réussi à bloquer tous les dégâts Il y a encore moyen que je fasse une égalité C'est vraiment l'objectif de cette game Je lui donne des value fireball avec la fournaise Mais bon j'ai pas trop le choix Ok si je remets une autre fournaise Je savais vraiment de lui mettre un maximum de pression Le bullish qui a tué ça c'est parfait Le bullish qui a tué ça Non 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 Oh la prédiction Non ma fournaise qui était mal jouée j'aurais pas du la mettre ici Ah malheureusement je crois que c'est une défaite Encore une fois Aïe 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 Bon c'est encore une défaite Ah ce matchup que j'avais pas croisé avant avec ce deck Mais qui pose tellement de problèmes C'est incroyable Vu que l'adversaire il cycle très très vite Ça pose énormément de problèmes Bon tant pis J'ai envie de dire c'est un hard counter Donc je vais juste essayer de trouver une autre game Et d'aller gagner deux restantes Allez c'est parti Ok on va légère bonne chance Hop je vais mettre ma fournaise ici Encore un deck cochon En espérant que c'est pas encore une fois le même deck cochon Ça serait vraiment un sketch Ok Qu'est ce qu'il va jouer Il a un archer magique cette fois Je préfère que ce soit un deck différent Dans tous les cas Il doit sûrement avoir une bûche aussi Ça me fait pas tellement plaisir J'ai vraiment joué passif Et là je vais juste cycler sur un Il doit pas avoir de tornade Donc je vais mettre mon feu ici Je vais mettre mon gang ici pour aller gérer tout ça Ok il a une bûche Il a effectivement une bûche Il part avec les cochons Je mets tout simplement ma fournaise Ok une boule de feu Cette boule de feu elle m'arrange Ça va me permettre de stacker mes fournaises En tout cas d'en placer une Ça c'est sûr Je pense que je vais la placer ici cette fois Je vais la mettre une case en arrière Pour pas pouvoir me la faire snipe de trop loin Ok j'ai mon boulis qui est prêt pour cet archer magique Je vais remettre une autre fournaise Je vais juste aller tuer cet archer Avec mon feu à barbare Aïe L'archer qui est allé chercher ma fournaise J'aurais dû placer mon feu à barbare une case plus haut Ok petite erreur de ma part Petite ou grosse erreur Je sais pas trop Et ici je vais mettre mon bouliste Une assez grosse erreur Parce qu'au final Je vais prendre pas mal de dégâts pour rien Il faudra que je fasse attention Pour la prochaine fois Ok ici je vais tenter un petit brain au feu à gobelins Vu qu'il va essayer de choper les esprits de feu Également avec sa bûche Ok non c'est très bien joué de sa part Mais l'esprit de feu qui connecte Alors ça ça fait plaisir C'est une petite victoire Mais qui fait plaisir Je vais remettre une fournaise J'ai poison cet archer J'ai pas envie qu'il en bête trop Je vais remettre un bouliste ici Je lui donne une value fireball Ça c'est mal joué Il va pas prendre la value Ok mon fuit qui connecte Il devait pas avoir la bûche en cycle Le phantom Je sais pas ce qu'il a fait Ok c'est parfait Grosse grosse connexion ici Oh il a un pk par contre Va vraiment falloir que je fasse attention Avec la défense Sur le pk Et ici je vais mettre une autre fournaise J'ai mon poison qui est prêt Pour l'archer magique Que je vais directement Poison Ok il grave pas mal Avec son archer magique Je vais mettre un fuit ici Je vais mettre mon gang de gobelins On va un peu tout gérer Ok Ici je vais mettre mes fripons Je vais mettre mon fuit à barbare J'essaie vraiment d'éviter un maximum de dégâts En plus j'ai la boule de feu Donc j'ai bien fait Il va falloir que je cycle L'archer magique est en train de Ouf j'ai eu peur J'ai cru que l'archer magique allait finir ma tour Ok ça connecte Et c'est la win Wow cette game qui était tendue Cette game qui était ultra tendue Wow Ok 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 Donc 11-2 Deux victoires Deux défaites Dans cette vidéo Allez c'est pas fini On part pour la dernière game Allez c'est parti Ok pour la dernière game De super défi On tombe contre un pseudo Complètement chelou Donc j'ai les rascals Le bouilliste La fournaise Et le feu à gobelin J'attends un petit peu Et je vais directement partir Avec une fournaise J'aurais très bien pu partir Avec un feu aussi Mais j'ai juste décidé De prendre l'option de la fournaise Cette main des parcs J'aime beaucoup Ça m'offre pas mal de possibilités Pas mal de réponses Ok Ici il va sûrement poison Je vais donner une belle value Mais j'avais pas trop le choix Pour aller chier ce dragon Pour le dragon avec un seul point de vie Qui survit Ça c'est embêtant Sinon je serais allé gratter un coup de plus Ok Je vais tenter un petit brain Encore une fois J'espère qu'il va tenter une tornade ici C'est un deck golem Un deck golem Que j'ai absolument pas joué Dans mes 12 victoires avec ce deck Donc je sais pas du tout Ce que vaut mon deck Contre golem Je pense que c'est assez fort Et pas trop non plus On va voir ça Ok Ici je vais mettre Ça Je vais voir s'il rajoute quelque chose ou non Ok Je vais mettre un poison en défense Et je vais rajouter Ma fournaise Ici Aïe aïe La fournaise Je sais pas si c'était une bonne idée Ça m'a coûté très cher Et ça Elle est morte Peut-être que Seulement un fuyard barbare Ou des fripons Ont été une meilleure réponse Je sais pas trop là Peut-être une petite erreur Ça me laisse perplexe Ok je pars avec des fripons En fond de map J'ai mon bouliste Dans mon cycle En vrai j'ai une bonne défense Mais contre des très très gros push Ça va être super compliqué De les stopper Ok ici Je vais mettre mon fuyard gobelin Et mon fuyard barbare Je vais mettre un poison Pour ce push Ok il a une bûche aussi Aïe 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 Je vais mettre mon gang de gobelins Ici pour stopper la night witch Et le golem Ok ça connecte Le golem qui met deux coups Aïe 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 Matour qui est descendu Très très bas Ok Ah et le prince qui va connecter Non 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 Ok j'ai tenté un brain ici Avec mon fût Est-ce que ça va marcher Ou est-ce qu'il va le laisser Ok il réveille la tour du roi Donc mon adversaire Qui est vraiment très très bon Mon adversaire qui est très 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 bon Il fait le taf ici Ok je vais poisson en défense Avec ce beau petit double bouliste Hop je veux vraiment pas que ça connecte cette fois Je vais devoir mettre une fournaise Pour qu'il y ait vraiment aucune connexion Ok je vais mettre un fût ici Aïe 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 Malheureusement j'ai pas assez de points de vie Pour essayer de gratter ou quoi que ce soit Il va falloir que j'essaye De créer un nouveau push Ou de faire quelque chose Et là la tornade aussi Je pense que cette game est complètement morte Tant pis j'aurais essayé Je tente vraiment le tout pour le tout Mais ça va pas passer malheureusement Ok je vais remettre une bûche Enfin je vais mettre mon fût Pour essayer de l'empêcher de mettre la bûche Mais ça change rien Malheureusement j'aurais pas J'aurais pas fait les 12 victoires dans cette vidéo Très franchement Testez le deck Je pense qu'il est très très fort Mais qu'il a certains counters Deux fois je me suis tapé vraiment un gros gros counter Donc je suis tombé contre ce deck cochon C'était quasiment impossible Et une fois contre ce deck golem C'est très très compliqué J'ai peut-être pas fait les bons choix défensifs aussi J'aurais peut-être dû plus défendre avec ma fournaise À un moment donné j'ai défendu avec ma fournaise Mais c'était trop J'aurais peut-être dû même laisser le prince taper sur la tour Je sais pas trop Quelques erreurs défensives En tout cas j'espère que vous aurez aimé la vidéo Je vais ouvrir ce coffre Hop Un petit coffre 11 victoires On sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans Peut-être une petite légendaire Oh Oh il y a une légendaire quand même Ok Un petit sorcier de glace Ça fait 20 000 d'or Ça fait toujours plaisir Je suis quasiment à 5 millions d'or le maximum Ok Donc merci à tous d'être passés sur la vidéo encore une fois Et je vous dis à la prochaine Allez bye bye